Je lis du livre de 1 Roi, chapitre 18, au verset 38, ce qui suit. « Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. » Prions. Alors, notre Seigneur et notre Dieu, les 450 prophètes de Baal observaient ce qui se passait. « Élie, sachant que tu te trouvais à ses côtés, a prié avec foi. Tandis que nous prenons le temps d'approfondir cette référence. Que le Saint-Esprit, le seul éducateur, nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions. En son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. » J'aimerais que tu notes une chose. « Élie a achevé sa prière. » La fin de la prière, il faut que tu gardes cela à l'esprit. « C'est l'Éternel qui est Dieu. » Il a fait quoi ? Il a dit dans la prière, en achevant, « C'est trois qui ramènent leur cœur. » Quand Jésus s'apprêtait à partir, il a promis à ses disciples le Consolateur, ou le Saint-Esprit, qui conduira les hommes dans toute la vérité. Mais nous voyons que déjà du temps d'Élie, que c'est Dieu, ou encore je peux dire le Saint-Esprit, qui fait quoi ? Qui ramène le cœur des hommes à l'Éternel. Rien n'a changé. Un jour, un homme qui avait deux fils, qu'on appelle le fils Prodigues, le plus jeune s'en alla. Il vécu en opposition avec la parole de Dieu. Et dans la métaphore que raconte Jésus, il indique qu'étant rentré en lui-même, il n'a pas mentionné le Saint-Esprit, non. Mais en disant, étant rentré en lui-même, nous aujourd'hui, nous comprenons que c'est le Saint-Esprit qui a visité ce jeune homme. Et il a dit, mais, il y a des mercenaires qui ont à manger chez mon père, moi je meurs de faim, non, 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 je retourne chez mon père. Et il est retourné chez son père. Le père l'a reçu. À travers l'histoire du fils Prodigues, Jésus inculque que quel que soit le lieu où tu te trouves, lorsque le Saint-Esprit te visite, son désir est de te ramener à l'Éternel des armées. Quand il a achevé de faire cette déclaration, à ce moment, la Bible déclare que le feu est descendu du ciel. Les prophètes de Bahal, depuis le matin jusqu'à midi, puis jusqu'à la présentation, ils criaient, Bahal, réponds-nous. Mais la prière d'Élée a été très courte. Le feu est descendu. Il a consumé l'animal qui a disparu. Le bois, les pierres, l'eau, tout a disparu. La puissance de l'Éternel des armées. Pour l'ennemi, il fallait attendre longtemps pour ne rien voir. Pour l'Éternel, une petite prière et l'Éternel exauce. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, quelle affaire, quelle joie pour ces personnes de voir ta manifestation. Quelle joie tu as libérée, tu as béni. Seigneur, alors que tout nous montre que tu nous aimes, donne-nous des jours après jours à marcher selon ta parole, à vivre pour toi, à savoir qu'aussi longtemps que nous comptons sur toi, en ton temps, tu fais des miracles pour celles et ceux qui se confient en l'Éternel des armées. Merci pour le récit. Merci pour le ministère d'Élie. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Sous-titrage MFP.